Musique Ouais messieurs dames bonjour Ce sera peut-être mieux d'activer le micro bien sûr Petite musique mignonne On adore ça Apothos Update C'est beau Ah alors ça commence mal J'ai oublié mon eau Un stream sans eau Un stream sans eau Mais où va-t-on ? Dans 2-3 ans on n'en aura plus Bien on a beaucoup de choses à faire J'ai fait ce qu'il fallait Pour débloquer Bah les boss Qui m'aideront aux zones secrètes Qui nous manquaient Donc on va faire tout ça Je vous ai attendu pour les boss évidemment Merci Wasdaka pour le compliment Sur la dernière vidéo Ca fait bien plaisir Et merci également Derenil Merci à vous deux Ayant une expérience assez sporadique De la licence N'ayant fait que Adventure 2 Heroes des générations J'ai adoré découvrir les autres Avec un petit habit concis A chaque fois C'était Bangor Bah merci beaucoup Ca fait bien plaisir Alors du coup Ca commence direct avec un boss Donc la fin de la quête Du chasseur de trésors Quête qu'il y avait dans le chapitre 3 Qu'on avait pas fini Et en fait je crois que c'est le mec Qu'on a sauvé Le mec qu'on avait sauvé Quand il avait froid Avec le cercle de feu Ah il va faire du hula hoop D'ailleurs j'aurais pu mettre pause J'ai oublié que dans ce jeu Il y avait une pause Contrairement à la plupart des souls Reprenons Est-ce que ça marche ça alors ? Ah ça marche hein Enfin ça marche Ça nous fait rien sentir Mais on peut pas le Le faire riposter Peut-être qu'il faut que je le tape Non il fallait juste attendre en fait Faut être patient J'ai gâché mon coup fort Putain je suis dague Ah oui d'accord vous êtes Ok j'allais dire Il va se cloner le bonhomme Ça va être chiant Ok je teste D'accord je peux pas l'immobiliser Je suis dague Oh je suis dague Je l'ai fait pile au mauvais moment Ça c'est trop chiant Quand tu fais les clones Sur un timing Où tu peux plus toucher le mec Eh bah merci les clones C'était cool Pire utilisation je pense Allez c'est parti Non c'est pas un From Software Ce jeu là C'est pas fait par From Je l'ai encore raté Ok ils sont deux cette fois Ça va être dur Ça va être très très dur Ça va avoir un oeil sur les deux Putain il m'avait pas touché encore ce con Mais Il est intouchable ce bonhomme Je suis en train de cramer Il faut que je roule Il a des très jolis moves Mais son attaque où il lance un cerceau pendant 10 minutes Un petit peu casse couille Un oursin sur les couilles Salut Baptiste Je vais mourir Bon c'est pas grave On a perdu la transformation Renard électrique Mais c'est pas un drame J'ai beaucoup de popos encore Enfin si j'ai le temps de me soigner du moins Bien first try Sauf si il y a une phase 2 L'histoire est cool ouais L'histoire est sympa Il y a des zones d'ombre Des choses que tu comprends pas tout le temps Mais globalement c'est cool Merci Seven pour le compliment sur la dernière vidéo Du coup c'est la fin de la quête du chasseur de trésors Qu'il fallait apparemment faire pour Le goût d'handing Parait-il Ah encore l'enfant gros lobe Et les pastèques On aime bien les pastèques nous Trop bon les pastèques Mais c'est que de l'eau Ta gueule Vraiment ta gueule Parait-il c'est pas comme ça Comment je me pastèque monsieur Faut encore la couper mon petit bonhomme En quart Mais il y a une version boîte avec CD déjà Photoster C'est celle que j'ai acheté La version PS5 Euh non attends Je dis des conneries Non je l'ai téléchargé Parce qu'ils veulent prévoir une version boîte Il me semble Mais ils l'ont pas sorti justement Je te dis des bêtises Je confonds avec un autre jeu Que j'ai acheté il y a pas longtemps Il devait y avoir une version boîte Il me semble Mais il n'y a pas eu une version boîte Quand tu tapes Wukong Black Miss Wukong Box Art Il y a bien une jaquette Mais ils l'ont pas sorti en fait Ça m'abait On a un nouveau sort Bien Bah quand tu tapes Black Miss Wukong Box Art Il y a une jaquette C'est pour ça je comprends pas Non non moi je confonds avec un autre jeu Je l'ai téléchargé Sur PS5 Peut-être sur la PS5 Pro Ah Bien A new spell A new power Merci Agent Alpha Pour le 23ème mois J'ai commencé le 100% de Cyberpunk Et j'ai fait ma dernière fin Celle où je suis Je vais rien dire Ok Bah écoute bon courage Bien sûr celui où il fera une PS5 Pro Ça va de oui Ça va de soi Ça va de soi Bien sûr Bien sûr Évidemment Nope Il me manque une étincelle Pour monter un peu la défense Bon D'accord Très bien Ok Est-ce qu'on peut voir un peu Ce qu'il nous a donné Le bonhomme C'était où Alors un nouveau sort Alors ça c'est ce que j'ai eu Une autre fois Il te n'a ressemble ça Gouaille cheval Je ne sais même pas en fait Le sort qu'il nous a donné Fondamentalement Ah c'est ça Un sort offensif Qui s'active en tapant Le caractère écrit Sur la paume Contre la poitrine Améliore l'attaque Une fois activé Le caractère Émet une lueur dorée Qui empêche d'utiliser D'autres sorts Artefacts Transformations Et compétences d'âme Donc en gros Ça augmente considérablement Ton attaque Mais en contrepartie Tu ne peux rien lancer D'autre En sort Oui Ça peut être utile Contre les boss Effectivement Qui t'entravent Et t'empêchent De lancer des sorts Oui A voir si on va tomber Sur ce genre de boss C'est vrai qu'il y a eu Un boss déjà Comme ça A voir s'il y en a d'autres A voir Alors j'ai pris quoi En note aussi Alors ça c'est fait La vallée de l'extase Maintenant La zone secrète Du chapitre 2 Qu'on n'a pas fait Vers là-bas apparemment Donc je vous attend Pour les boss Du coup évidemment Ah Pozo Pozo Argonian T'es là Pozo Argonian Elle est mignonne Elle me demandait Par privé Si ça allait Si le stream Avait crash Non non Comme je disais J'ai mon livreur Chronopost Qui est arrivé au pire moment Je l'ai attendu Toute la journée Je me suis dit Bon bah il vient pas Je vais lancer Je lance le stream 5 minutes Boum Il arrive Il m'espionnait par la fenêtre Il voulait me faire chier Alors où est-ce qu'il faut aller Bien sûr Il faut aller par là-bas Il me semble En fait J'avais raté une quête annexe Avec un fac au chair Et du coup Bah il va falloir la faire Alors on a deux étincelles Et du coup On va pouvoir monter un peu La défense Est-ce qu'on a fait La zone secrète du 1 Et la zone secrète Du 4 Des araignées Mais on a pas fait La zone secrète Du 2 Du 3 Du 5 Et peut-être du 6 Si il y a un 6ème Et du coup Lui il veut nous casser La gueule maintenant D'accord Pourquoi pas Écoute Battons nous Du coup On lui fait des dégâts On le fait un peu tard Le bonhomme C'est sûr C'est un peu le souci Dans ce genre de jeu Si tu rates un boss Bah La difficulté Escape avec ton level Que la foudre soit On s'est enculés Tous les deux Bah il aura eu temps De rien faire Pour le coup C'était nous le boss Ouais Mais bon Je n'ai pas envie De rush le jeu Je l'aime beaucoup Du coup On va faire les zones secrètes Après je pense Que quoi qu'il arrive On ratera un goût de boss Il y a 36 000 boss Donc bon Le masque gros 1 Et donc Là On arrive A la deuxième zone secrète Si j'ai bien compris Mon chapeau a disparu Faux raccord Salut raccoon Croix Bâton V Tirez du bas Croix Bâton V Oula ça a l'air joli Est-ce que c'est un autre Open world Le teasing du buzz final De la zone Ça sent le gros truc Sous le sable C'est un peu D'accord donc le rat au pelage jaune c'est celui qu'on a buté au début de notre aventure. C'est marrant quand il parle il y a des bruits de groin, c'est bien fait dis donc ! Alors le jeu est long je trouve ça va niveau longueur j'ai pas le sentiment que ça traîne en longueur tu vois contrairement à des jeux comme je sais pas ff16 où vraiment je me dis quand est ce que ça se termine là ça va sachant que là en plus je pense que sur ce live on aurait pu finir le jeu mais je reviens en arrière pour faire les zones secrètes que j'ai raté donc en vrai ça va je dirais il fait quoi 25-30 heures non ? Plutôt 30-35 je pense en tout cas en ligne droite c'est 30. Bon nous voilà dans la zone secrète numéro 2 salut Benji salut Driss suite à ta vidéo sur Sonic ça m'a donné envie de lancer toute la saga Ratchet & Clank bah pur jeu tes yeux pur jeu toi de Sonic Boom joue à Ratchet & Clank mais je vous dis sur PS5 Pro Driss bien sûr bien sûr pour profiter des 10% de plus d'un meilleur lissage des personnages qu'on voit au loin et dont on se bat les couilles bien sûr bien sûr oui bah écoutez let's go alors est ce qu'elle est grande cette zone merci les Spengi bah je veux pas tout faire à 100% j'aimerais en fait avoir l'autre ending dont on me parle beaucoup et pour ça faut faire les zones secrètes donc je tente je teste tigre de l'avant-garde oula ok il m'a empêché de faire mon immobilisation ça commence bien ok j'ai paré ok j'ai pas pu le faire ouh joli la parade là ça m'a mis très très bien ça bon forcément ils prennent très très cher c'est vraiment le problème quand tu rates des boss dans ce genre de jeu comme dans Elden Ring c'est ouais mais là l'esprit du poison faisait mal parce qu'on est trop haut level pour ce boss un peu triste du coup de pas les faire avec un level plus bas mais c'est la vie en tout cas il était stylé le boss dis donc l'un de tes gosses ce serait pas le tigre du temple t'as gui ton gui le boss qui était ultra stylé là tout le monde me disait il est ultra galère ce boss je pense c'est ça alors tu m'as donné un nouveau bibelot je peux voir le bibelot alors grande considérablement la défense dans l'eau mais c'est pas ça que tu m'as donné voilà mais ça c'est stylé c'est très bien comme bibelot ça alors ça fait quoi la vitesse d'accumulation des points de concentration ok la mana max l'expérience obtenue en éliminant des ennemis ouais alors c'est bien par contre les trois autres bibelots je les aime aussi c'est un peu le souci ici c'est un open world alors est-ce que ça va être aussi long que la zone secrète des araignées je pense pas ça sent la zone où il ya juste de boss et puis hop next c'est tout alors j'ai le début de l'armure de wukong ouais il me manque le chapeau enfin la coiffe du coup et protège poignet donc il faut qu'on le trouve dans l'open zone n'est ce pas du chapitre 6 je pense que l'un l'une des deux pièces qui me manque est lié à la sauterelle on se croirait dans monster hunter c'est fou attendez je gâte un petit peu s'il ya pas s'il ya pas d'autre chose parce qu'on m'avait dit je me rappelle dans la zone secrète numéro 5 4 pardon que si tu battais le boss final de la zone tu pouvais plus avoir les autres boss et là ça m'a l'air d'être une zone plutôt petite le noyau mental bien sûr ça c'est très utile ça pour augmenter la défense et tout bordel du coup je vais voir c'est quelque chose là bas et puis après on va voir ce fameux boss ça sent le gros à mais de façon il ya deux deux monsieur là bas qu'il va falloir les voir je pense on vient de là bas non non on vient de là bas non du coup il ya quoi là bas un coffre on dirait un personnage sorti de kung fu panda un petit peu ouais il manque un panda dans ce jeu ouais il manque un panda quand même on a le tigre mais il manque un panda le noeud de la vacuité allez je continue là bas eh bien un petit coffre un petit truc un petit de fusulbis si j'ai l'anopé apm là les petits trucs je trouve sympathique petit passement de produits de la thune bah voilà il ya un coffre à moins que celui-là il soit vide aussi et putain il est vide je suis dégoûté ah ouais donc effectivement vous avez vraiment vous êtes fait chier à modéliser des éléments ici mais rien du tout en fait ok à incroyable de la lavande du réglisse super écoutez il ya il ya que dalle je vais éviter d'aller là bas ça sent le boss gigantesque mon pote je vais d'abord parler ou de de pnj aveugle man ça marche je vais d'abord parler ou de pnj puis apprendre au milieu de l'arène alors je me demande si l'un des deux c'est pas c'est pas le phaco cher il a dit qu'il voulait nous aider qu'il voulait pénétrer dans le royaume avec nous pénétrer quoi qu'ils m'ont l'air il m'a l'air un peu trop grand pour ça en fait c'est un gong un seul personnage non c'est toi l'euro l'or en fait je t'ai confondu avec l'autre à qu'on avait vu tôt début du jeu ça sent le boss gigantesque mon pote vrai qu'on n'a pas eu de on n'en a pas eu tant que ça des boss géants pour le moment chose qui me dérange pas plus que ça en vrai c'est souvent le bordel le gros scarabée du cul c'est le scarafeuille doré enfin le scarabosse doré pardon excusez moi c'est pas scarabosse doré bien maître splinter c'est vous ensemble ah tu vas m'aider bon ça va il est moins géant que ce que je pensais par contre il a de la vie il en a il a beaucoup de vie alors voyons voir je sais qu'il arrive t'inquiète oh les corps ah bah oui d'accord c'est totalement l'invocation du du boss final du chapitre 2 en fait alors je lui fais pas de dégâts ah là je lui en ai fait il faut taper ses pattes c'est totalement l'invocation du du boss final du chapitre 2 en fait c'est fou ça oh yes ça touche ça va il a pas l'air non plus pour le moment il a pas l'air trop compliqué du cul quoi ça a l'air d'aller troisième coup encore une bonne musique il y a un peu de musique des zeldas breath of the wild dans le chameau on va y refaire son truc ça marche ça ou pas ça a marché ça marche mais c'est du gâchis de mana en vrai autant esquiver tant que le tambour retentira jamais il ne partira avec l'armement il est beaucoup plus chaud en termes de dégâts quand tu quand tu le fais au moment il faut le faire évidemment bah si j'avais su je l'aurais pas loupé c'était pas mon intention je veux dire même au niveau du moveset et des patterns il est pas le terme de moveset il est pas compliqué pour le moment quoi ah peut-être que là du coup il va se réveiller peut-être qu'il va être vraiment vénère oui bah en fait d'accord on va vite en finir je te le dis on va vite le finir je veux les bonbons allez ça dégage merci à tous forcément plus simple si tu le fais maintenant on va dire on va créer on va créer on va firing C'est comme ça C'est comme ça qu'il le chope en fait Donne-moi ton arme Donne-moi ton trident Alors est-ce que je peux avoir de la thune du coup en récompense Ou on est sur une sorte d'altruisme Qui fait que je fais tout gratuitement Je pense qu'on est plus sur la deuxième solution malheureusement Un petit milkshake vanille non ? Tu me payes un truc non ? Je pense que je vais me faire foutre En tout cas j'espère que La récompense valait le coup Le jeu en voit la chandelle Larmina Le jeu en voit la chandelle Dompteur de vent Un nouvel artefact D'accord Donc c'est ça Qu'est-ce que c'est ? Augmente fortement la réduction des dégâts Ouais voilà tu vois Ça c'est chiant C'est chiant qu'on n'ait pas débloqué ça plus tôt En plus effet équipé Augmente légèrement la réduction des dégâts Mais c'est trop bien ça On aura raté cet item là Quelle tristesse Bien Zone secrète terminée Allez la zone secrète du chapitre 5 maintenant Parce que le 3 apparemment on ne peut pas la débloquer maintenant Ça c'était un bel item C'est dommage Un conseil pour oublier son ex Joue à Skyrim Joue 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 Il vaut le coup au prix qu'il est Ouais Franchement c'est un bon jeu En plus t'en as pour plus de 20h C'est pas un soulslack pur et dur Mais Si t'aimes les soulslacks Y'a aucune raison que t'aimes pas Je sais pas si t'aimes Mais en tout cas Je trouve ça vaut le coup Je trouve ça fort sympathique Ah ouais puis en plus Tu peux débloquer Tout un set d'équipements Ah la 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 Bon mieux vaut tard que jamais Au moins on l'est fait Alors Zone secrète du chapitre 5 Là ça va être plus dur Parce que là C'est l'endroit où on est Donc apparemment Faut revenir en arrière ici Je l'ai oublié c'est bon Ah tu vois Une minute de Skyrim c'est fini T'épouse Une marchande dans Skyrim Avec une amulette de De Mara Et puis on en parle plus GG Go Next quoi J'ai envie de dire C'est bien ça Amulette de Mara Que ça s'appelle Enotria Des potes m'en ont parlé Je ne sais pas du tout A quoi ça ressemble encore Mais je sais que mes potes M'en parlent beaucoup Après il y a toujours Le source like Dont j'ai oublié le nom Qui met en scène Un barbare Avec une déhace C'est le shading Mais tout le reste autour de lui C'est plutôt semi réaliste Je retrouve plus le nom Je l'avais vu Sur Youtube Et il m'avait donné envie Mais je ne pense pas Que c'est celui-là Je ne pense pas Que c'est une autria Pourquoi j'avais vu un chemin Vers la gauche Que je n'avais pas visité Fais voir un peu Une autria A quoi il ressemble Qu'on soit fixé Oula alors non Je ne connais pas du tout Ah oui alors L'artworks Me dit quelque chose Mais je n'ai jamais vu De vidéo de gameplay encore Et du coup c'est quoi Ça a l'air bien Ou Les gens ont l'air Dire que c'est du caca Parce que c'est vrai Il commence à y avoir Un peu trop de source like Là en ce moment Slash Light Comme Wukong Donc moi pour le moment Ça ne me fait pas chier Mais j'espère qu'on n'aura pas Le syndrome open world De se dire Putain il y en a tellement Qu'on n'en peut plus Ah il y a un Comment ça s'appelle Un Lito Rock Ça sent le boss Ouais Puis il y a des ennemis autour Ah oui c'est un boss Ah oui du coup oui Et ouais C'est ce qu'il me semblait Ouais Et puis du coup Moi je le fais baiser le cul L'armée des doux singes C'est C'est un doux Un doux C'est une b sustaining j'ai plus de défense là nice oh c'était joli ça une petite esquive l'électricité contre la roche c'est bien connu ça marche bien bac plus cinq pokémon évidemment salut va elle bijoule monsieur vincent c'est bon c'est bon stop ça passe fait du mal quand même là un avis sur la série sonic x ça tue c'est de la bonne après le héros à la boîte pylône j'aime bien ce week x d'ailleurs en parlant de série sonique faudrait que je finisse ce league pro j'ai pas vu la troisième saison et regarder ta vidéo sur les jeux sonique 3d bah elle est génial merci beaucoup reno go ça fait plaisir ça met du baume au cul d'accord super le mur invisible ah oui d'accord quand même tu parles toujours des elda où je refais une partie ce n'est pas une blague j'ai redébarré une partie car ma précédente a été supprimée à sur breast of the wild on sait tout ulysse on sait tout tu refais en master quest ou en normal c'est vrai qu'en live avec vous je l'avais fait en je sais même plus comment il s'appelle ce mode mais le mode difficile et c'était marrant c'était marrant c'est beaucoup plus dur et tu es forcé d'aborder les fights d'une autre manière tu dois même les fuir parfois alors lui jamais stack c'est le problème c'est beaucoup les gars là et oui ça me touche bien sûr jamais compris pourquoi ils ont mis rouge en avant dans la team sonique pour les mêmes raisons que shadow je pense c'est un personnage qui a plu à la communauté moi j'avoue que pour moi c'est pas un mauvais personnage en ce moment niveau comment dire psychologie et tout je veux dire mais je trouve le personnage dégueulasse en fait je déteste le chara design de ce perso je le trouve immonde je trouve vraiment le perso de rouge dégueulasse après en soi c'est pas un mauvais perso niveau mental et tout bordel ils ont quand même fait un minimum évolué on va dire c'est comme dans sonic forces c'est pas pourquoi il ya vector c'est pas pourquoi il ya charmie ou ou le rhinocéros après apparemment silver s'expliquait dans une bd obscur préqué la sonic forces peut-être que c'est le cas aussi dans pour les autres personnages je suis en train de cramer j'ai mal ah oui t'es tanky toi on en passe mob alors il est bloqué d'accord il s'est fait bloqué par le le coffre de con ah non non mais même outre la commu ce qu'on fait la commu et tout je trouve le chara design de rouge dégueulasse même indépendamment de ça je le trouve vraiment dégueulasse après dans sonic prime tu vois encore une fois bon il ya quand même eu une évolution depuis snake aventure 2 quoi c'est autre chose que l'autre connasse d'abeille qui j'avais pas parlé dans ma vidéo de sonic j'aurais dû en parler un de cette abeille de merde j'aurais dû connasse allo c'est marrant on a quasiment tout en légendaire sauf les bibelots et ça quoi n'a pas d'esprit légendaire encore je sais pas si c'est possible bah oui hein là je vois qu'il ya un grade épique y'a forcément un grade au dessus ouais ignore la résistance au 4 flow de l'ennemi ça peut être sympa ça aussi ça peut être sympa parce que des fois on met la foudre et ils le prennent pas les boss ils prennent pas nos dégâts de foudre et ça c'est la concentration tu vois c'est pas dégueu ah l'xp en vrai on pourrait s'en débarrasser on arrive à la fin du jeu je pense qu'on peut hein allez c'était considérablement ou légèrement que ça augmente légèrement ouais vas-y allez c'est bon au niveau de la valeur je pense qu'on est bon on est à la fin du jeu je pense qu'il va bien profiter de ce bibelot par contre quelque chose me dit que j'aurais du prendre la cape qui résiste au feu là chariot d'or rouillé il a un truc dans la gueule ce serait notre quatrième chariot je crois peut-être le plus dur attention attention messieurs dames ah d'accord c'est super ça de pas pouvoir utiliser nos sorts c'est pas pour ça qu'on va c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Mais t'arrêtes quand on me tape genre vraiment Alors est-ce qu'il prend la food lui Non tu vois il la prend pas C'est parti Toujours sympa les clones ça fait plaisir On lui a bien mis chair là Bon lui il nous casse la gueule aussi mais bon Soin I need healing Come on Ok j'ai enlevé un point de vie Ouf J'ai enlevé un point de vie J'ai enlevé un point de vie Bien la peine de D'utiliser mon truc Le sort bien cheaté les clones Ça veut rien dire Ça veut rien dire Ce qui me fait chier c'est que des fois Tes sort passent pas Je sais que je dis ça depuis le début du jeu Mais le temps que tu comprennes Qu'elle sort passe ou non sur tel boss C'est chiant Oh non c'est mon pote C'est le pote du début de la zone C'est le pote de la zone C'est le pote de la zone C'est le pote du côté J'ai été d'un peu J'ai été uneable Ville Je sais que je suis Je suis J'ai été Je suis Je suis Je suis J'ai été J'ai été J'ai été J'ai été J'ai été J'ai été non il s'est fait tanos salut malo à des malades dur moi j'ai toujours l'atout moi mais ça va il s'est fait tanos tu as fait une crise d'hypoglycémie ouais un mars et ça repart bon alors la zone secrète du chapitre 5 je pense que c'est derrière cette porte pour l'instant la meilleure zone secrète finalement c'était celle des des araignées en la vallée automnale attend il n'y a pas de check point là non 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 C'est parti. Je veux que c'était un ennemi, j'allais dire. Sayonara, Shadow, The Hedgehog. J'espère qu'ils vont le mettre, ça, dans Sonic 3. Moi, je veux Sayonara, Shadow, The Hedgehog, et je veux Maria. Maria. Est-ce qu'ils vont montrer la scène où Maria se fait... se fait plomber la gueule ? Tout le monde sera triste dans le cinéma. Moi, je serai le seul connard à dire « Ouais, let's go, ils ont fait comme dans le jeu. Ouais, ils sont fidèles. » C'est là que tu reconnaîtras les fans de Sonic Adventure 2. Ou Shadow, The Hedgehog, d'ailleurs. Ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est ce psychopathe, là ? » Il va pas bien, lui, là. Il est fou. Vivement, vivement ce film, vivement. J'ai pas encore vu qui était l'AVF. Je crois que c'est Adrien Antoine, non ? Du peu que j'ai entendu. J'ai cru reconnaître Adrien Antoine, la voix de Archer et de Thor. Mais en VO, du coup, c'est M. Ken Reeves. Donc non, hein. Non, non. Il y avait pas de boss. Mais au moment où je me suis dit... Plomber la gueule, c'est-à-dire ? Ah bah, Maria, dans la série Sonic, elle... Enfin... Elle se fait tirer dessus, quoi. La grotte de Bichuie. Bien. Ça allait être une vraie zone secrète, avec pas un boss au milieu. Et boum ! Il m'a touché. Il m'a touché, ce con. Oh, les skiffes que je t'ai calé, mon pote. Oula, oula. Putain, c'est Trim d'Amer, quoi. Incroyable, la vidéo Sonic, ça m'a donné envie de faire Sonic Superstar. Il est cool. Juste, faut pas le prendre à 60 balles, hein, parce qu'il dure 4 heures, mais il est cool. Vrai Chad a pour perso préféré Knuckles. Ah, Knuckles, c'est le goutte. J'aime trop, moi. J'aime trop Knuckles. Bah, la team, hein, voilà, team de base. Tails, Sonic, Amy, Knuckles, Shadow. Voilà, quoi. J'aime bien Vector, hein, mais bon, faut pas déconner. Big the Cat, je l'adore. Je l'adore. Je me demande si je préfère Big the Cat ou l'abeille. Vraiment incroyable, bien sûr. Eh ben, bien sûr. Bah, je tourne pas le 100%, mais j'essaye de faire des choses nécessaires pour avoir un ending pas dégueu. Apparemment, paraît-il. Surtout, j'essaye de voir un petit peu ce que le jeu propose, parce que j'avais raté des zones secrètes. Un petit peu dommage. Incroyable, la vidéo rétrospective sur les jeux Sonic 3D. Bah, merci beaucoup, Darius Souney. Le marathon était super cool à suivre. Et j'espère... Oui, c'est vrai que t'étais là sur pas mal de lives, ouais. Et j'espère pouvoir continuer de te voir sur cette licence au fur et à mesure que les nouveaux jeux sortiront. Bah, de toute façon... Déjà, Shadow Generation, on se le fera. On se le fera en live. Mais oui, là... Moi, je loupe aucun Sonic. D'ailleurs, il commence à y avoir apparemment des petites rumeurs, des petits leaks depuis avril 2024 sur Sonic Frontiers 2. Bon, il s'appelle comme ça... Pour le moment, de manière provisoire. D'où vient le même, je suis dans l'espace. De Portal 2. Fin de Portal 2. Whitley qui le dit. Un petit moment de shield comme ça. Comme dans Ghost of Tsushima. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, Skaksoul m'a dit qu'il y a eu un gros leak ce mois-ci. Sur Sonic Frontiers 2. Avril, il y en avait déjà. Donc comme quoi, ce ne serait pas plusieurs maps, mais une seule grosse map. Et apparemment, il y en a eu, là... Il y a quelques jours. Voilà, ça, ce n'est pas dégueu pour cette zone. Ce n'est pas dégueu, mon petit ami. Ça n'a pas marché, du coup. La résistance aux 4 fléaux, c'est de la merde. Je vais prendre ça. Je pense que le prochain boss va nous brûler la gueule. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, Axoul, du coup, hier, en leak ? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? Il m'a dit quoi ? Alors, il m'a dit, retour des réalisateurs de Sonic Unleashed, de Génération et Colors. Et moi, je lui ai dit, si c'est vrai, c'est bien, parce que factuellement, pour moi, c'est littéralement, pour moi, les 3 meilleurs Sonic de l'air boost, du coup. Il n'y a que ça, en fait, ce qu'il m'a dit. Apparemment, il y a des soucis de gameplay sur le développement, oui, bon, ok. Bon, ça, c'est des rumeurs. En tout cas, bon, c'est même pas un secret que le prochain Sonic sera en open world. Il y a des bouquets, elle a dit. Frontiers, c'est là pour poser des bases. C'est évident que c'était une expérimentation et que, voilà, les prochains, ou du moins le prochain Sonic, au moins, suivront le délire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour moi, je pense, parce que Sonic Frontiers, ça fait partie des open world que j'ai bien aimé sur ces dernières années. Il y a des choses à améliorer, mais globalement, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé Frontiers. Merci pour le roll-up, pour le soutien, ça fait plaisir. What ? Oula, qu'est-ce qu'il y a là, ma manette ? Depuis quelques temps, elle est bizarre. C'est comme le R2, là, de la sauterelle, l'autre fois. Elle est bizarre, ma petite DualSense. La vie ? Ça vaut le coup, la vie, hein. La vie, la vie, la vie, hein. Il nous manque deux améliorations, autant la finir. Même si la différence n'est pas insane, on ne sait jamais, un petit point de vie dans ce genre de jeu, ça peut toujours faire la diff. Et il nous manque un noyau mental, bien. Parce qu'on a un bibelot qui fait monter la mana max, mais je suis sûr qu'on peut avoir un bibelot qui fait monter la santé max, quelque part. C'est ça, on a eu tous les secrets, sauf le Nouvelle-Ouest, mais apparemment c'est normal. C'est celui à faire en dernier. Allez, on continue. Le Puy de la Purge. Frontier, c'était très sympa. Il y a des gens qui ont du mal avec la DA, ce que je peux comprendre. Mais perso, j'ai bien aimé voir Sonic dans ce type d'environnement un peu réaliste. Oui, oui, c'était cool, c'était sympa. Comme je l'ai dit, c'est une question d'habitude. Au début, j'avais un peu de mal aussi à voir Sonic là-dedans. Mais, au bout d'une ou deux heures, j'étais habitué. Après, encore une fois, comme j'ai dit dans ma vidéo, moi je préfère les Sonic DA plus cartoon, comme Sonic Lost World, que les Sonic plus réalistes, comme Unleashed ou Frontiers. Donc, j'espère que le prochain, ça sera un Open World avec une DA plus proche de... Bah, d'Adventure 2, Lost World, Colors. Quelque chose de plus cartoon, quoi. On verra. Quoi ? Elle est trop chelou, cette manette. Elle est trop chelou. Elle est trop bizarre. Ma manette est définitivement bizarre. Elle est possédée. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Elle est possédée, la pauvre. Elle est possédée. Elle est ha име siressée. Mais, ça veut dire. C'est donc une교xée. – Sous-titrage FR 2021